Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aile. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Gigi Link. C'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architecte, médecin, mécanicien, électricien, coiffeuse des traces africaines, planificateur d'événements, créateur des logos, informaticien, monteur vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Mesdames, Messieurs, merci de suivre Critique Info 2e partie. Congo nouveau, élection de son nouveau président. La FEC dénonce l'ingérence de la présidence. Bâti, confirmé, seul responsable de l'FDC. Caconde ayant pris acte de résolution du Congrès. Nous avons Tshisekedi en colère contre les prélats catholiques et protestants alors que les consultations se sont achevées hier. Le vrai modérateur, la FEC dénonce l'ingérence des membres du cabinet présidentiel. Moi, sur la question de la FEC, j'ai un point de vue. Mais je suis en train d'étudier, de mûrir l'idée. Je me pose toujours la question des résolutions de l'équipe qui a dirigé cette structure. On l'a senti beaucoup plus politique que vraiment sur le terrain. Bon, on en parlera. J'ai quand même assez d'éléments pour faire prévaloir. J'en parlerai dans peu de temps. Le cash, plus d'avenir. Fini les consultations ce mercredi. Moi, je vais à droite. Moi, je vais à gauche. Alors, descend. Union sacrée contre le statico. Vous avez suivi hier les députés de Soir-en-Tier. Les députés de Norkivu, membres du FCC, sont venus accuser le FCC. Oui, le dire comme ça serait comme une provocation. Mais c'est accuser le FCC. Les députés, quand ils disent par exemple que ça fait plus de 20 ans, plus de 20 ans, 22 ans même, que les femmes soient égorgées à l'est de la République. Oui, mais ils situent cette période sous la gouvernance des qui ? Je ne comprends pas. Ça veut dire que vous êtes membre du FCC, mais vous vous plaignez quand même que la guerre a assez duré. Je trouve ça assez contradictoire. Ou alors, à un moment donné, on se moque des gens. Ça veut dire que vous êtes... Je prends un exemple pour la faire comprendre. C'est-à-dire, il y a le coup là, Bino va soutenir la Courlouna. Mais vous êtes un peu, 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 vous êtes un peu. Mais cette Courlouna a été sponsorisée par Bino. Le problème est-à-dire que les gens n'ont pas assez de courage aujourd'hui. Le courage d'assumer, parce qu'il faut assumer l'erreur au bingo, c'est ça qu'il y a avant. Nous sommes tous à l'aller dans le FCC, d'une manière ou d'une autre, à soutenir. A, laxisme, à soutenir. Politique, il y a ma baie, mauvaise gouvernance, gabégie financière, consécration et détournement. Nous sommes tous à l'aller dans le FCC, à soutenir. Parce qu'on ne peut pas, je ne peux pas comprendre, qu'on a un membre et un l'eau comme on a, sans qu'on a d'accord. C'est un principe directeur, n'est-ce pas, nous. Le Congo a commencé à couler, à faire couler le sang en 1906. Depuis, il y a eu la kabili, il y a eu l'eau qui m'a, dans l'Estezalakate. Il y a eu l'habitude, vous savez, après 20 ans, c'est déjà après seulement 21 jours. Une habitude devient véritablement un comportement. Ce qu'on dit, 20 ans plus tard, ça dit, il y a eu l'habitude, il y a eu l'habitude, il y a eu l'habitude. Il y a eu l'habitude, il y a eu l'habitude, il y a eu l'habitude. Aujourd'hui, il y a eu l'habitude, il y a eu 22 ans. Ceux qui ont appris, ils ont appris 22 ans. Ceux qui ont 7 ans, c'est 29 ans. Ça dit, il y a eu l'habitude. Mais ces générations, ce n'est pas, ces générations, le Kabili, non? Kabili, il y a eu les gens qui disent en France. Alors, maintenant, quand on est en train d'expliquer ça, les gens pensent que, non, tout ça compte en France. C'est ça, il y a eu l'habitude, il y a eu loupé, il y a eu loupé, Non, ce n'est pas comme ça que vous devriez présenter la chose. Le fait pour vous d'assumer que Boda va membres et FCC, ça veut dire que vous avez accepté ce bilan-là. Boda va que c'est grâce à nous, c'est à cause de nous que les choses sont comme ça. Il y a eu des guerres qu'on n'a pas été en mesure, il y a qu'on annulé Ango. On n'a pas pu protéger la population. Nous n'avons pas pu donner la possibilité à la peuple honneur Boda la Kimia. Ce n'était pas notre préoccupation. Plus les gens souffrent, plus nous on avait des raisons de vivre. Bata Moussou n'utilisait pas si Bata Moussou n'est pas la fonds de commerce. Ça, il faut le dire. Parce que dans le monde, il y a eu des gens qui calment, il y a eu des députés. Parce que Bata Moussou n'en a pas un message. Il n'allait pas avoir un discours à porter parce qu'il y a la paix. Il n'allait pas avoir un discours. Ils ne vivent que lorsqu'il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de problème, ils sont dans le chômage. Pour eux, lorsqu'il y a la paix, ils sont au chômage. Il faut qu'ils trouvent à manger et donc il faut la guerre. Alors il faut la construire et surtout l'entretenir. Alors quand vous dites que vous êtes membre du FCC, par le moment, il faut qu'on ait honte. Tous les membres du FCC, c'est qu'ils ont cautionné bilan à la FCC. Et il faut dire que le bilan du FCC est différent. La gestion du FCC à l'époque, il y a majorité parlementaire, majorité présidentielle, majorité blablabla. Tout ça, c'est qu'il y a un leader, un président. Il y a tout le pouvoir entre ses mains. Il y a bien des gens qui ont un tweet, un empéron monarque président. C'est-à-dire qu'ils sont en même temps. Mais il n'a pas pu régler des questions élémentaires. Corruption, détournement, état de droit. Qu'on réglait la question en a. Il n'a pas pu le faire. Est-ce que sécurité ? Pas du tout. Rien du tout. Là-bas, ce n'était pas une préoccupation. On est même allé jusqu'au point de le priver des élections. On va voter parce que ce n'est pas important. Alors, quand on a été d'un parti, un modèle, il faut à un moment donné, quand on veut faire des déclarations, un peu de réserve. Mais la beauté de la chose, il ne faut pas entendre à l'autre côté de l'Omoussous. Le côté de l'Omoussous, c'est-à-dire que ces mêmes députés ont compris qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ou à Bengi Bifeu, il y a un chef de l'État. Ce qui est déjà, il y a un FCC, il y a un président de la République, 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 il y a un président de la République. C'est déjà une sorte de désavouer. Parce qu'on ne peut pas. Les députés, ils ont élus. Ils ont des murs, ils ont lutté, tout ça. Ils ont offus de partir. Vous voyez ce que ça fait ? C'est quand même assez compliqué déjà. Donc, ici, il faut rappeler simplement, quelques personnes commencent à comprendre que « Ah, il y a un homme qui est moins compliqué. » « Il y a un homme qui est moins compliqué. » Donc, il faut prendre un peu de distance. Vous avez vu aussi hier, un autre élément. Vous avez vu hier, avant-hier, je crois, Mme Mabunga, « Il y a un homme qui a jubilé. » « Il a jubilé terriblement. » « Ouais, tout a gagné, on a gagné, on a eu ce qu'on voulait avoir. » « On a eu, on a eu, on a eu ce qu'on voulait avoir. » « C'est fini, donc, c'est bon, c'est bon pour nous. » « Très bien, vous avez eu ce que, Bolignaki. » Mais la véritable question, j'avoue. Êtes-vous conscient que c'est grâce au leadership de Félix Tshiseki de Nébouzu Yango ? Parce que vous ne pouvez pas dire que quand ça ne marche pas, c'est Félix qui bloque la justice. Et quand ça marche, non, ce n'est pas lui, c'est le juge eux-mêmes. Là, c'est être malhonnête. Là, c'est être malhonnête. Il faut, dans la vie, donner le passif et l'actif. Voilà pourquoi, moi, quand je dis que si Félix Tshiseki échoue, ça ne sera pas parce que le FCC l'aurait bloqué, non. Parce qu'il a toutes les possibilités de détruire le FCC comme il est en train de le détruire maintenant. Donc, pour moi, le Félix Tshiseki va assumer et le passif et les actifs. Mais il y a un FCC, quand la justice fait mal, il dit « Non, 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 non. » Félix Tshiseki dit « Mais quand la justice est au-delà, il est sur la faveur de la bango, non, c'est la justice. C'est le triomphe de la justice. » Non, c'est le triomphe du leadership d'un homme et acceptez-le. Donc, il a été établi que Félix Tshiseki n'a pas jeté un coup d'œil sur cette question-là. Il n'a influencé aucun juge. Il n'a demandé à aucun juge de bloquer l'affaire. Parce que, regardez, mes frères et sœurs, à ta cobi no moco, Félix Tshiseki dit « En ce moment, a besoin d'une majorité parlementaire. » Tshiseki dit « Ah, tout a gagné si Mabunda tombe par le Conseil d'État. » Il a tout a gagné. S'il a tombé dans le Conseil d'État, c'est dans son avantage, c'est dans son intérêt. Il est à la quête d'un pouvoir. Il est à la quête d'un pouvoir parlementaire. Donc, si la présidente tombe, ça lui donne la possibilité de pouvoir tenter une sorte de réconversion. Et puis, ça y est position. Donc, il avait tout intérêt de manipuler, tout intérêt d'utiliser sa force pour que ce juge-là... Il suffisait d'un seul appel. Hein ? Il suffisait d'un seul appel. Quand il était à l'époque, il était à l'époque, il était à l'émissaire. Ou à la limite, il était à l'émissaire. Il était à l'émissaire. Mais Félix Tshiseki dit à rassurer, à rassurer, à rassurer à ses juges, monsieur travaillait et ne demandait rien d'autre. Et bien, il a le dossier, il a le document, il a le marambout, tout. Bah oui, non, non, c'est irrécevable. Et ça réconforte qui ? Ça réconforte le camp opposé à Félix Tshiseki dit. Mesdames et messieurs, il faut quand même reconnaître ça un peu. Il faut dire, ok, de ce côté-là, en tout cas, l'état de droit véritable, il y a un goût. Et encore, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le FCC qui, hier, disait que c'était la République des juges. Bangonde, baloui, l'état de droit. Bango, regarde-toi. Bangonde, baloui, c'est comme un véritable état de droit. Donc, quand nous, vous voyez là où le problème des alliés ? La beauté de ça, mes frères, si vous êtes dans la vérité, les gens vont vous rejoindre. Les gens vous rejoindront toujours, du moment où vous êtes dans la vérité. Ils vous insulteront aujourd'hui. Ils vous insulteront demain. Mais comme le fait, ils seront avec vous. Ils vont revenir. Même s'ils ne seront pas honnêtes pour dire que, frère, tu avais toujours raison, tu étais constant. Ils vont dire ça autrement. Et aujourd'hui, regardez ce qu'on est en train de dire. T'es comme bien, il y a un état de droit. Nous allons nous battre pour avoir des juges indépendants. On se battra pour avoir des magistrats indépendants. On se battra pour avoir des magistrats et des juges remplis d'éthique et de personnalité, surtout de dignité. Et tout ce que nous sommes en train de voir, les gens ne nous ont pas criés. Aujourd'hui, ils sont en train de croire. Madame Abouna, il y a un peu à expérimenter. Mais il faut en parler un peu. Madame Abouna ne peut pas tomber dans la Cour des cas, dans le Conseil d'État. Non. Je vous ai dit l'autre fois, ce serait très facile, non? Qu'est-ce que le Conseil d'État? Non, ce serait très facile. Ce n'est pas là le problème. Madame Abouna tombera par des pétitions au sein de l'Assemblée nationale. Elle va tomber dans l'Assemblée nationale, pas dans le Conseil d'État. Non. Il faut que le Félix ne soit pas qu'il y ait un peu. Il faut que le député ne soit qu'il y ait un esprit. Il y a un esprit. Il faut saisir le dossier, ma pétition est cause à l'âge. Ce n'est pas pour vous. Parce qu'il atteste à l'Iboso. C'est le premier test pour Fatih de se rassurer que je n'ai pas besoin de détruire l'Assemblée, pardon, de dissoudre l'Assemblée. J'ai déjà une majorité. C'est le premier test dérangeant et faisant tomber le bureau. S'il réussit à faire tomber le bureau, en ce moment-là, vous avez tous les signaux que Félix qui est allé pour ne plus tomber. Mais ce qui, dans ce cas, réussit à faire tomber Mme Mabunda, il y a encore un autre élément. Parce que jusqu'à là, il y avait encore un député qui est belé parce que c'est une bataille. C'est une bataille. Avec la nouvelle de Baha Tulu Kwebo, ça réconforte encore de Baha Tulu Kwebo. Vous avez entendu beaucoup d'autres regroupements. Mais la véritable question ici aussi, c'est que quand on va évoluer un peu, il faut qu'on revienne sur l'article 6 de la Constitution parce que là, il faut faire comprendre Naban Neko cette question et là, très très important. L'article 6 dit ceci. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant des droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou s'affilier à un parti de son choix. Juste ici, on parle que du parti. Maintenant, on dit ceci. Le parti politique concourt à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Mesdames et messieurs, l'article de la Constitution ne parle pas des regroupements politiques. On dit ici que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ça veut dire participe aux élections. On n'a pas dit que les regroupements politiques. Oh, bisous, tous les amis, AABB, DBBBC, KKKK, non, on dit ici parti politique, PPD, INC, INEPES, tout ça, MLC, ensemble. Mais, c'est parti politique. Je crois, à partir de demain, il y a une loi de la loi. Parce que notre boulot, c'est de faire des recherches. Donc, le chef de l'État ne devrait plutôt, tu as présente de la République, quand on voit l'article 6, il y a un peu convenablement, il y a un peu convenablement, il y a un peu détruisant cette histoire-là. Il y a un peu des lèvres, il y a un peu il y a un peu des lèvres, il y a un peu des lèvres. Il y a un peu détrui, il y a un peu. Nous sommes en regroupement. Les partis politiques sont soumis dans le regroupement, mais non, les regroupements sont des fantômes électoraux. Les regroupements, comment on a regroupement et qu'on suffit pour qu'on anticonstitutionnaliser l'ouan ou consacrer le regroupement comme un parti politique. Ils ont donc malignément changé. Là, on a écrit un parti politique et regroupement. Parti politique et regroupement. Les regroupements, selon la loi, l'article 6 de la Constitution, le troisième, non, non, le troisième alinéa dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Concourent à l'expression du suffrage. C'est les partis politiques et non les regroupements politiques. Pas les plateformes politiques. C'est les partis politiques. Alors, en ce moment, déjà, nous savons que donc, il ne s'agit pas des regroupements. Il ne s'agit pas des ABB, des CCC, des DDD. C'est basé sur un faux. Basé sur un faux. Naeb Saribido qui est la fraude électorale avait été réfléchie depuis 2006. On avait placé le noyau. En 2011, et Boti Moua Makamoui Beli. En 2018, et s'enracinait davantage. On était donc en train d'intellectualiser, sinon rationaliser la fraude. en 2006, 2011, 2018, selon que les enjeux étaient difficiles, la fraude était aussi intellectualisée. Donc, il fallait trouver des mots, des phrases, des contextes pour finalement parrainer la fraude. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris le soin de parrainer l'élection, la constitution, de la modifier. Ce qui va modifier article 6, les partis politiques et les régroupements politiques concourent à l'expression du suffrage. On allait dire « Ok, c'est bon ». Mais ici, on ne nous dit pas ça. Ici, on dit « Les partis politiques seuls, seuls les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. » Alors, comment les régroupements n'ont pas concouru à l'expression du suffrage ? Il y a qu'on se retrouvait à l'Assemblée nationale et va dans la siège. Comment vous m'expliquez ça ? C'est non seulement de la fraude, mais c'est un détournement électoral. C'est tout simplement un détournement. C'est de la fraude. C'est du dol. Il faudrait revenir là-dessus. Attaquer cette loi-là en inconstitutionnalité. Et le juge va dire « Non, cette loi-là, elle n'est pas possible, elle est inconstitutionnelle. On l'annule. Et quand on l'annule, c'est fini. Les partis politiques sont libérés. Quand on va dissoudre cette histoire des régroupements, les partis politiques se libèrent. Ici, la guerre, elle est politique. La guerre n'est pas dans les droits, mais non. C'est politique d'abord. Il faut percevoir la question de cette façon-là. On dit non. Au lieu d'aller chercher un vélo, on va contourner, il y a eu beaucoup de verrous. Mais heureusement que ces verrous sont dans la fausseté. Donc, ça tombe. De nul, de nul le fait. Quand il faut qu'on explose, une fois qu'on explose les régroupements, les partis restent autonomes. Et les partis peuvent partir. Et on peut les prendre comme ça. Toujours, 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 toujours. Et bien, c'est ici. Et on est parti. Je vais vous donner avec tous les détails dans peu de temps en tant que tout vous attend. Une autre information, il y a l'information Steve Kivuata. Steve Kivuata, c'est un garçon intelligent, c'est un, je vais dire un frère, je prends ce risque de dire que c'est un frère. on se connaît très bien. C'est quelqu'un de très intelligent, de très pertinent. Il est membre, influent, et surtout cadre de, ensemble, pardon, la Mouka, et surtout Nouvel Élan. C'est un proche de Mozuto. Il n'y a pas de nommer et pas Félix Sisekédi. C'est faux. Il n'y a pas de nommer. À Zélandais, la nomination n'est pas président de la République. Il se passe en 2011 un test Tangou, Steve, à Célicie Classe dans l'université, je crois, faculté catholique, je ne me trompe pas, entre faculté dans l'UPC, pardon, à Célicie Classe dans l'université, dans le droit, à postuler dans le concours nous sommes en 2011, ça fait très longtemps. Donc, je crois que nous avons eu la classe période de Mozko où nous avons fait acquis avant je ne sais pas, je crois, la période de Mozko de toutes les façons. Quand il finit, donc quand on tente la classe qui est à Mozko dans l'université, la classe est-ce qu'il n'y a pas Steve, je crois, il y a une année après ou une année avant, je ne sais pas, je ne sais plus trop. Donc, la classe Steve qui voit à postuler, il y a postulé dans l'IGF pour être inspecteur de finances, un peu comme son mentor, le mentor de Steve qui voit dans ses mesures qui a commencé lui aussi par être inspecteur de finances. Donc, je voyais le goût et peut-être il y a qui il y a. Il y a un côté de perdre un inspecteur de finances. Il y a un exemple qui est là. Il y a un exemple qui est le résultat depuis qu'il y a un résultat qui est le résultat. Il y a un résultat qui est le résultat dans l'IGF. Résultat, il y a un système qui voit à l'IGF. Alors, avec l'émorité il y a un exemple et il y a un postulat qui est le postulat qui est le postulat dans l'OMS. Le résultat est le 8 ans après. C'est terrible. Donc, il y a un exemple dans l'OMS. Il y a un exemple dans l'OMS. 8 ans après, il y a un exemple dans la côtié maternelle qui a commis première, première, deuxième, première. il y a un exemple à l'IGF. Alors, il faut une autre procédure, la procédure de nomination. Parce que le problème est d'abord, il faut nommer Félix Tshisekedi. Donc, la question qu'on va se poser, ceux qui, Steve Kivuata, qui ne reconnaît pas la légitimité d'un président de leur bloc de Félix Tshisekedi, comment Félix Tshisekedi, qui est illégitime, va-t-il nommer M. Kivuata ? Parce que, ceux qui ont nommer Kivuata, M. Kivuata travaillent dans le leadership et le président. Parce que l'IGF est d'attacher la présidence. Il se raconte que, je le dis bien, il se raconte, il se raconte que M. Kivuata aurait placé l'IGF dans la présidence. Il faut payer. En tout cas, je n'ai pas assez d'informations sur la question. Je peux me tromper, ne me tenez pas rigueur sur la question. On nous apprend que M. Kivuata M. Kivuata devra donc collaborer avec un président illégitime selon Bango. Le président devra donc le recevoir pour me tromper sa rapport. Et à la fin, ils vont dire merci beaucoup M. le président de nous avoir reçus. Est-ce que M. Kivuata aura-t-il le courage d'appeler Félix Teguet du président ou il va l'appeler M. Tulombo comme il le fait dans les émissions ? Des problèmes, il y a en guan. Est-ce qu'il va faire allégeance à M. Tulombo ou il va faire allégeance au président de la République ? Mais en réalité, mesdames et messieurs, moi, ce que je conseille à Kivuata, à Steve Kivuata, mon frère et ami, je crois qu'on a discuté avec toi. Parce que moi, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé Kivuata directement. Et c'est lui qui m'a donné toute cette historique qu'on n'a pas fait et je lui ai dit ceci. Mon ami, il faudrait que tu choisisses entre le théâtre et le spectacle politique et l'attitude d'un homme d'État. L'attitude d'un homme d'État, c'est laquelle ? C'est servir le pays quand il est en péril. C'est ça, l'attitude d'un homme d'État. Les gens vont laisser les personnes dire Kivuata, démissionne, tu seras grand. Il n'y a pas de grandeur dans ça. Les gens vont dire Kivuata, Kivuata, fais une lettre, dis, je ne reconnais pas. Alors si tu ne reconnais pas, donc tu serais à l'aise de travailler avec Kabila qu'avec Pélix si c'est qui est dit. C'est ça le comble aussi. C'est pourquoi je dis à Steve Kivuata, il faut qu'on passe le temps, qu'on quitte l'époque État-poé, tu sais qu'il y a tous les autres contre, tu n'as pas une chose et nous tous les autres contre, mais tu continues de travailler sur les principes. Les gens sont les organes et les autres sont les organes qui sont les salvateurs. Ils veulent nettoyer. Alors, ce que vous participez dans le rôle dans le monde, il ne faut nettoyer. le peuple congolais va se souvenir. Mais ce qu'on a dit théâtre politique, oh non, les gars de la TV, je ne reconnais pas, je ne serai pas là parce qu'il n'est pas élu, il n'est pas légitime. Oui, tu auras choisi les théâtres, tu auras choisi les spectacles, mais à la fin de compte, c'est toi le plus grand perdant. C'est toi le plus grand perdant. Donc, il faudrait que lui-même à comprendre ce qu'on dit, c'est le moment où il y a un peu où il y a des affaires qui touchent. Imaginons, avec tout ce que Steve qui voit te raconte à la télé, avec toutes ces attaques qu'il fait au pouvoir, surtout dans le monde. Vous aimez beaucoup les chiffres, mais c'est le moment, c'est l'occasion maintenant d'amener l'autodoxie financière de dire vraiment qu'il y a un peu catholique, il y a un peu qui est un peu qui est un peu on veut ça. Et je suis convaincu, encore une fois, très convaincu qu'il y a encore d'autres personnes qui vont peut-être faire comprendre au chef de l'État. Monsieur le Président, ce petit-là vous insulte à la télé. Heureusement, en tout cas, heureusement, Félix Tisekedi n'est pas dans ces choses-là. Il n'est pas dans ces bassesses-là. Heureusement, Félix Tisekedi n'est pas dans cette bassesse. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans le secteur c'est que je dis, il n'est pas dans la télé. Il n'est pas dans la radio. Il n'est pas dans la télé. Il n'est pas dans la télé. Il n'est pas dans la télé. Ils sont dans des institutions. Ils sont en train de travailler. Mais moi, à la limite, je me pose une question. Comment on peut se sentir après avoir critiqué un homme dans son intimité, dans tout ça, et il vous nomme et vous acceptez ? Mais, le Congolais n'habite, comment on fonctionne ? Parfois, on n'habite. il y a un moment donné qui m'a monté feu ça la carême Robin pour avoir été méchant avec lui pour avoir été aussi énervant pour avoir été je ne préfère pas convenance personnelle mais bon, Steve qui voit tu n'as jamais insulté Félix Stékeli, non parmi Batoalamouka, à Félix Stékeli à qualifier peut-être trop dur il a eu peut-être des propos assez déplacés mais il n'a pas insulté Félix Stékeli Batoalamouka, à Félix Stékeli, c'est bon on va faire un réel Batoalamouka, à Félix Stékeli on va faire un spectacle de la TV excusez-moi en tout cas excusez-moi donc vous voyez qu'il y a des gens quand même je ne peux plus en parler parce qu'il y a des gens extrêmement mal éduqués ils n'ont pas la... il n'a pas fait facilement voilà pourquoi j'exhorte le président de la République à nommer à nommer Batoana y compris Steve qui voit ça sera bien mais à un moment donné j'ai envie de dire que ça sera une bouche de moi la politique a ses aventures franchement non mais le problème est que si on peut faire mieux on va bien voilà un peu ce que je voulais dire mais en tout cas c'est sincère félicitations à Steve Kivuata d'avoir été d'avoir gagné d'avoir réussi si il faut le dire d'avoir réussi et que les résultats sont finalement sortis un très très bon résultat maintenant il reste je rappelle et je répète Steve Kivuata n'a pas demandé ce poste aujourd'hui Steve Kivuata n'est pas débauché n'est pas débauché n'est pas débauché Steve Kivuata n'est pas débauché il n'a pas demandé il n'a pas introduit une demande pour la demande Steve Kivuata avait postulé 8 ans avant l'arrivée du chef de l'état au pouvoir 8 ans avant donc dès qu'on a dit Kalla il avait un désir comme tous les jeunes quand ils sont ensemble ils sont 8000 ils sont très boncées ils sont très boncées pour que ça me remet et très boncées et dans ces études ils sont aujourd'hui les études ils ont tout ils ont tout dans les études ils ont tout 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 c'est déjà quelque chose de bien alors il est tombé que Félix il n'est pas déjà la pouvoir il faut dire cela ne veut pas dire que l'autre il a débauché non le débauchage, c'est lorsque Félix va rencontrer Steve Kivota et demander à Steve, c'est ça le débauchage c'est ce qui n'a pas été le cas mais non, la démarche c'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas Steve Kivota mais en parlant avec lui en parlant avec Steve Kivota, je n'ai pas senti nous tu vois dans la posse à vous renoncer la fonction parce que moi je lui ai dit et je continue à dire à Steve, Steve c'est le moment de servir le pays, je me rappelle encore il y a c'était Wad c'était Wad je crois Wad na duf, je peux me tromper je peux vraiment me tromper sur la question mais l'un d'entre eux a demandé à l'autre il dit si réellement tu es sénégalais si réellement toi tu réponds dans Sénégal, viens servir le pays viens servir le pays c'est la même chose que Mandela a fait Mandela a fait la même chose Mandela est allé voir quelqu'un qui était tombé qui était son adversaire si tu aimes vraiment le pays si tu es vraiment sud-africain et tu as le son sud-africain viens servir le pays c'est comme ça aussi c'est pourquoi nous disons qu'il est temps que la jeunesse prenne en charge se prenne en charge aussi le lot Steve Kivota Asa 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 inspecteur demain qui sait peut-être c'est lui le futur ministre des finances peut-être ça sera lui le ministre de demain et ce sera une très bonne chose moi je serais fier d'être dans un pays où Steve Kivota est ministre ça me fera plaisir il n'y a aucun problème on a besoin quand on a besoin il y a un peu de contribuer il n'y a pas besoin il y a des gens qui font des guerres parce qu'ils n'ont pas des propositions à faire alors leur but c'est de rester là-bas contestateur parce qu'il y a un cas c'est la vie normale il ne fera rien je serais content de voir Pascal Kanik ministre il y a entreprenariat je ne sais pas moi il y a investissement tout ça je serais très content de le voir là-bas je serais fier de voir des amis que je connais qui font beaucoup qui font un travail mais exceptionnel je serais très heureux de le rencontrer ben ministre ça l'absol bien ce que nous voulons que Félix nous voulons que dans le futur gouvernement au moins je ne vais pas dans l'amour et belé mais moi je ne suis pas jeune non moi j'ai vieilli déjà je commence à vieillir je ne suis pas jeune je ne me sens pas à l'aise dans la peau des jeunes je ne sais pas pourquoi voilà pourquoi je parle peu de cette conception des jeunes je ne suis pas trop moi je crois que je crois que je suis au colis déjà personnellement je ne suis au colis déjà je ne peux pas être jeune parce que quand j'imagine que Kabil a été président à 29 ans alors moi j'ai plus de 29 ans beaucoup plus de 29 ans quand je crois que Mandela déjà des grands avocats à 25 ans 26 ans 27 ans quand j'imagine que Thomas Sankara seulement à 18 ans non non à 27 ans il était déjà président Kadhafi la même chose alors je me dis mais Bahango Bataqui est déjà président il pouvait déjà penser devenir président et pourquoi pas nous autres donc nous on peut devenir ministre on peut devenir premier ministre pourquoi pas président aussi le plus important c'est d'avoir un projet d'avoir un plan et d'avoir des idées or la jeunesse d'aujourd'hui une jeunesse qui monte comme ça elle est très importante elle peut pousser le développement elle peut impulser le développement et je crois que ce sont des jeunes qui vont mieux servir la république sous le leadership des Fatshi que tous ces vieux là qui ne font que des calculs des calculs en termes de finances nous en fait quand je dis Bissot ça dit la génération la Bissot la Kivuata la Bongomba je parle de la Mouka la Bongomba la Bongomba la Bongomba tu vois si on prend le pouvoir la génération Wana la Tosu Pouvoir la ministre il y a un beau chaos vous allez voir dans 6 mois le dynamisme comment les choses vont changer parce qu'on est inventif on ne regarde pas encore attention c'est pas la priorité et si la priorité c'est de marquer les esprits au bon endroit je voudrais que dans 20 ans dans 30 ans qu'on parle il y avait un ministre de justice Christian Boussenbe voici ce qu'il avait laissé toutes les prisons réhabilitées de nouvelles prisons ont été construites indisciplines toutes les prisons ont des laboratoires des véritables laboratoires il y a un atelier il y a un atelier il y a un atelier il y a un couture il y a maquillage il y a comment on appelle ça beauté tout ça il y a un véritable atelier il y a un mécano il y a un mécano et chez les femmes et chez les hommes beaucoup de choses vraiment une cabine électrique prisonnier à côté de la prison il y a un électricien il y a un prison il y a un maçon il y a un charpentier il y a un peintre il y a un maçon vous voyez un peu ce que ça fait tandis que quand il sort de la société il sort de la prison il devient beaucoup plus utile que lorsqu'il était avant et la raison de voler cil voilà ce que nous on va amener quand on sera le ministre de justice une véritable politique pénitentiaire il y a ma longa c'est-à-dire qu'au côté de la prison tu n'es plus le même et nous tantôt comme on a pouvoir dans un ministre la prison sera la dernière instance ça dit pas quand on est à la prison ça dit qu'il faut tout le monde qui a commis grave à la prison parce que nous allons construire des maisons d'arrêt ça dit que ce sera la beauté les gardes pénitentiaires chaque jour ou chaque période les psychiatres les pasteurs les psychologues passeront dans les prisons pour nettoyer l'esprit le sauver qu'on l'avait on aura ça ça dit que les gens et puis quand nous on sera ministre la liberté on ne va pas arrêter quelqu'un pour rien il faut rassurer que toutes les raisons qui sont allées ce qui attend c'est un élément qui est arrêté il est arrêté et on sera sévère avec les OPJ très sévère c'est ça la politique on ouvre des bureaux dans chaque parquet il y a un conflit et une parcelle ça ne sera plus une question non on ne va pas 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 uniquement pour ça on ne va pas dans le moins de deux mois tu as ta parcelle dans moins de deux mois c'est là qu'on va montrer aux gens que la propriété est sacrée mais vous ne faites pas ça parce que on ne peut pas tout dire ici en fait on a des idées on a des projets on a des pensées mais nous savons qu'un jour ça finira même pas avec Fachi les gens devraient comprendre que même pas avec Fachi on finira par devenir là-bas et nous nous allons régler cette question-là parce que Dieu quand il envoie un peuple à côté qu'un peuple est l'arabauté tout se passe je sais qu'un jour Dieu va réveiller va élever une génération il y a des gens il y a des gens qui sont les gens qui sont les gens et beaucoup ils m'ont amené rechanger moi je vous ai vu j'ai dit que j'ai vu cette génération-là moi j'ai vu ça j'ai vu la génération m'avoir rechanger mais Dieu les garde il arrivera un temps bon on s'est rappelé dans la profession on s'est rappelé bon on comprend le gouvernement il y a un jour il y a sept jeunes brillants il y a un peu je retenais la date d'aujourd'hui il y aura un gouvernement qui sortira un jour dans ce pays où vous trouverez plus de sept ou dix jeunes et vous allez vous trouver vous allez poser la question mais eh eh dix jeunes et puis un jeune il y a brillant dans le secteur il y a tout il y a parachuté il est brillant dans tel dans tel le deux mois qui vont entrer on va continuer le pouvoir le trois mois et il y a une différence ça sera à ce moment là que vous allez comprendre que Dieu veut rétablir l'ordre parce que ne désespérez pas encore mes frères ne désespérez pas encore Dieu a son plan pour ce pays et le plan de Dieu est merveilleux il est loin de ce que vous voyez tout ce que vous voyez dans le mirage il est loin Dieu n'est pas dans ses carcans il est en train de rétablir l'ordre de créer un chemin et c'est cette génération qui portera cette charge là ils vont pas se faire appeler des excellences ils s'appelleront ils feront appeler des messieurs arrêtons ça par là qu'elle a peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse l'air des cieux qu'elle a peur s'est prête et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse et que Dieu bénisse de tanta une et la la go de la la C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501